... Depuis sa fenêtre, un habitant filme un groupe d'émeutiers. Face à eux, la police. Ils décident de charger. Tirs tendus de feu d'artifice, jets de pierre. Pendant plusieurs heures, des petits groupes harcèlent les forces de l'ordre dans ce quartier de trappe. Pour ramener le calme, les grands moyens. Flashball, gaz lacrymogène et même hélicoptère. Un groupe qui me tient à l'arrière. Le deux groupes. T'avances pas trop Michel, tu recules. Six personnes ont été interpellées. Bilan de la nuit, poubelle partie en fumée, abribus détruit. Mais surtout, un adolescent gravement blessé à l'œil par un projectile. Témoins des affrontements, certains habitants laissent éclater leur colère. Ben non, mais c'est grave. C'est grave, ce qu'ils sont en train de faire comme ça, c'est grave. C'est grave. Moi, je suis désolé de vous répondre, mais c'est grave. Les violences ont débuté quand 250 habitants se sont rassemblés devant le commissariat de la ville. A l'origine de leur colère, l'arrestation jeudi soir suite à un contrôle d'un homme et de son épouse intégralement voilé. Ce contrôle a mal tourné, les policiers ont été agressés et un des policiers a été frappé et le jeune homme dont vous parlez a essayé de l'étrangler. A partir de là, il a bien fallu le maîtriser et il a fallu le ramener au commissariat. De son côté, la femme portant le voile intégral assure que son époux n'a pas été agressif et que l'arrestation n'était pas justifiée. Ce soir, la police cadrie toujours le quartier pour éviter une deuxième nuit d'affrontement. Merci. Merci.